Générique Bonjour à tous et à l'heure, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc vous voyez que la mise à jour va bientôt arriver dans quelques secondes donc comme vous voyez sur la photo alors attendez je vais sur la tablette alors vous voyez la photo donc je ne sais pas trop comment dire today donc si vous voulez euh attendez donc voilà la photo a été publiée à 9h donc voilà il y a des sorcières et des 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 petites squelettes un peu de sorte et donc nous avons avec cette photo sur twitter et sur facebook euh enfin en dessous j'ai écrit la mise à jour euh finale arrivé ici maintenant euh qui va démarrer euh les nouveautés donc en fait là je vais vous montrer toutes les nouveautés qu'il y aura sur ma tablette et je vais essayer de vous traduire un petit peu mais si je ne suis pas très fort euh traduction donc alors charge ah non c'est bon donc euh dark spell c'est le délai c'est très noir alors euh voilà trois nouveaux sorts donc c'est le bout ça déjà donc c'est la première ligne c'est le premier point là trois nouveaux sorts un dragon 5 euh qu'on pourra voir la hdv 10 et ils disent golden case donc je ne sais pas trop ce que c'est on aura un deuxième air sweeper euh qu'on aura la hdv 9 donc une nouvelle ligue bon ça on le savait déjà donc une nouvelle ligue bournois et une ligue légendaire légende légendaire ensuite nous avons euh un AG2 nous avons la hdv 8 euh le deuxième usine de sorts avec les ligues sur noirs nous avons donc le sort de poison le sort de tremblement de terre le sort de haste donc ça c'est le sort de rapidité donc voilà ces trois sorts là et après donc voilà voilà il y aura un mi voilà ok ok donc après il y aura les nouvelles ligues ligue tournois et ligue légendaire donc il y aura les ligues titans ils appellent ça ligue titans euh donc la ligue légendaire ils disent qu'on aura 5000 trophées c'est une ligue ultra ultra enfin juste enfin ouais ultra comment dire je sais pas trop comment dire mais bon donc voilà on a aussi une ligue tournois avec euh des nouveaux challenges pour les pour les joueurs qui se dérouleront à chaque fin du mois une fois non ouais à chaque fin du mois une fois par mois euh je crois que le premier enfin le top le premier le premier le premier joueur sera affiché enfin le profil sera affiché a priori tous les mois ouais dans les messages sûrement peut-être dans les messages donc à chaque tournoi ils seront 5000 trophées euh ok ouais ouais ils seront convertis enfin je comprends pas trop cette phrase bon ça parle en tout cas ça parle des ligues ensuite nous avons euh ok spell factory euh réduit donc ça je pense que c'est au niveau des prix des sorts peut-être que c'est réduit spell c'est des sorts peut-être je sais pas trop euh ok plus de ressources on seront immunisés contre les les sorts de 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 foudre c'est pas mal ça on le savait déjà enfin tous les sorts même tous les sorts enfin il y a écrit sort dommage donc en fait c'est tous les sorts les dommages des sorts plutôt voilà euh donc clan euh clan tournois tous les mois et plus de gemmes pour les meilleurs joueurs des clans donc voilà il y aura plus de gemmes pour les meilleurs joueurs parce que vous savez que les 3 premiers clans euh les joueurs se font partie c'est les gemmes mais là il y a ben là il y aura plus de gemmes pour les pour les 3 premiers clans enfin peut-être que ça sera les 5 premiers clans ou les 10 premiers clans on verra donc barbare archer dragon pk euh le prix sera ajusté pour le level ouais parce que ça ouais parce que les dragons changent un petit peu donc peut-être ça sera ajusté parce qu'ils le disent euh euh value ça je sais pas trop ce que ça veut dire inferno tower single je sais pas non plus dragon level 4 donc euh pour l'hdv9 ça va être bien ça parce que moi je pouvais pas les enfin j'avais les dragons 3 et pas 4 donc je vais mettre les dragons 4 dès que je peux l'hdv9 ça sera pas mal donc archer tower donc le tour d'archer là il y aura une petite nouveauté pour le tour d'archer euh je comprends pas trop mais il y aura une petite nouveauté donc d'ailleurs je fais une petite parenthèse euh donc euh la mise à jour euh euh bah aura commencé sur le moment dès que vous regarderez la vidéo donc la mise à jour va terminer normalement enfin si elle a commencé c'est pas sûr enfin je suis pas sûr à 200% mais c'est quasiment sûr qu'elle a commencé et si elle a commencé elle terminera à midi midi et demi euh donc vous pourrez aller vers midi midi et demi sur que la chauve friand pourrait découvrir toutes ses nouveautés donc la suite euh troupe et héros euh je comprends pas trop non plus mais il y aura un truc avec les troupe et les héros et les cibles euh enfin pas nécessairement les cibles donc voilà troupe et héros ils ne vont pas continuer la base ils vont détruire la cible ok donc en fait les héros parce que je sais pas si vous savez mais des fois les héros ils faisaient souvent le tour de la base au lieu d'aller au cœur de la base enfin dans la cible ils disent mais au cœur de la base et donc ça sera une petite nouveauté enfin une petite nouveauté un petit ajustement parce que c'est vrai que les héros allaient tout le temps vers la droite et la gauche au lieu d'aller tout droit sur le village ensuite reste qu'on a euh 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 et bon ils vont régler aussi des problèmes de ouais le problème de la défense des héros ouais parce que moi aussi ça m'arrivait des fois je regardais des défenses et les héros les héros plutôt excusez-moi et bien si vous voulez euh les archers enfin les archers ils n'étaient pas très très loin et les héros et bien ils ne bougeaient pas donc c'était un petit peu bizarre donc euh j'espère que voilà ça va être arrangé donc tant mieux parce que des fois ils ne bougeaient pas des fois alors que les troupes ils n'étaient pas très très loin ensuite au niveau d'interface euh on aura donc le bouton attaque va être euh un petit peu changé a priori l'armée donc ouais l'armée les casards en gros va être changé ça on le savait avec les sorts etc ça on le savait après euh plus rapide pour euh voir entre les HDD c'est quoi ça je comprends pas trop de cette raison de plus mais euh après ah peut-être vous le savez sur le profil peut-être ça va être un petit peu arrangé peut-être sur le profil il va enregistrer ça je pense et donc la vidéo par contre est longue il faut que je me détaille et donc les troupes sélections donc on pourra voilà t'as créé euh ok et il y aura du son il y aura créé des nouveaux sons a priori et il y aura un filtre offensive plan de chat allez donc il y aura un filtre pour le chat ça serait pas mal et euh pareil pour les options donc euh et euh après ça sera en traduit en arabe et en 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 chinois ça sera supporté par ces deux là donc voilà j'espère cette vidéo vous aura plu c'est une vidéo assez longue désolé j'ai obligé de traduire les euh tout ça donc je mettrai le lien de de cette euh 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 de cette page dans la description pour que vous regardez un petit peu donc voilà toutes les mises à jour qu'il y aura pendant la mise à jour qui va être aujourd'hui parce que ça a été annoncé comme vous avez vu au début par Supercell donc vous avez vu au début de toute façon date today donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Clotho Flan très bientôt euh sûrement pour qu'on parle de la enfin une petite vidéo de la mise à jour petite review de la mise à jour ce soir enfin peut-être après la mise à jour on verra donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à partager et à commenter la vidéo allez à plus c'est parti j'attends c'est parti c'est parti